Musique Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Events Les fins de Noël approchent un pas de velours et c'est le moment des jolies décorations lumineuses de l'amour, du partage, de la famille, des chocolats chauds et bien évidemment des dîners ou déjeuners avec la famille des amis ou entre collègues Mais c'est un petit peu le branle à deux combats dans votre vestiaire Payet and all over, ce gars percevait par-ci par-là Costume trois pièces en noir pelourd ou robe voluptueuse digne des coups de fée Pull de Noël frappé de couleur criarde, maille coucou en torsade grossière Les vêtements de cette époque sont idéales pour porter des vêtements qu'on n'a pas l'habitude de porter et ce sont les occasions de mettre nos plus belles robes à paillettes J'adore les paillettes Mais on se gardera bien de ne pas être déguisé ou ressembler un arbre de Noël Mais avant que vous ouvriez mon dressing, vous avez de l'aspiration pour vos tenues Voici quelques points à considérer au moment de faire votre choix de votre tenue de fête de cette année Est-ce que vous allez participer à un événement formel ou plutôt décontracté en famille, chez des amis ou peut-être en couple ou même une fête d'entreprise ? Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et suivez-moi ! Les tendances extravagantes, très peu pour vous Et quoi de plus interporelle que la petite robe noire, élégante, facile à accorder à des accessoires de fête plus lumineux Elle est signe d'un vestiaire zéro défaut, un classique à enfiler pour toutes les occasions En velours noir, longue, moulante, évasée, en transparence, choisissez-la selon votre morphologie En matière de tenue pour les fêtes de Noël, il convient de bien faire la distinction entre la tenue de Noël et celle du nouvel an La tenue de soirée de Noël se devra d'être chic, non sexy, voire légèrement traditionnelle Si votre réveillon de Noël est classique, en famille, entourée de tous vos frères, cousins, oncles, grands-parents, etc. Un effort vestimentaire est attendu de vous Cependant, étant donné que ce n'est pas une soirée et que vous n'avez personne à impressionner, ne cherchez pas une tenue trop sexy Optez pour une combinaison chic, jupe en satin ou évasée associée à un pull, un pantalon droit et un pull de Noël Et si vous avez passé le réveillon dans votre belle famille, l'enjeu est un peu plus grand Il faut miser sur des associations qui vous permettront de mixer le confort et l'élégance L'ambiance est assez détendue lorsque vous vous retrouvez en train de vous le réveillon Cependant, ce n'est minimum une raison pour apparaître négligé ou pas sexy du tout Portez une tenue confortable et chic car il y a de fortes chances que vous terminerez la soirée en dansant Optez pour un 2 pièces pantalon à pince avec un petit haut à dentelle Ou une robe fluide avec une ceinture ou un élément de fourrure Les tissus des robes fluides en Vox d'aérien, en dentelle dans les tons de chocolat, aubergine ou framboise Qui dit réveillon de Noël romantique dit soirée en couple Soit vous irez au restaurant avec votre moitié, soit vous dînerez à la maison Dans les deux cas, soyez dans la séduction Optez pour une tenue pour Noël sexy et glamour En femme fatale, plantez une robe moulante en velours décolletée dans le dos Ou largé rebond sur le devant, accompagné d'un magnifique sautoir N'oubliez pas de mettre des talons vertigineux afin d'ébouiller votre compagnon Si vous ne sortez pas et que le réveillon se passe à la maison Choisissez une jupe tutu ou pailleté avec un chemisier écossais Ou alors un leggings glitter, soit un gros pull oversize Une fête de fin d'année dans le cadre de l'entreprise peut prendre plusieurs formes Et à chaque fois, la bonne tenue à adopter ne sera pas exactement la même La soirée institutionnelle Pendant les heures de travail ou à la sortie du bureau Le patron annonce les chiffres de performance de l'année Répète les objectifs, etc. Rien de bien glamour On se retrouve parfois habillé comme dans la journée Pensez à glisser dans votre sac un top en dentelle Et des talons qui viendront toutefois dynamiser votre look La soirée chic Costume pour les hommes, robe de soirée pour les dames Il faut respecter le dress code imposé Si vous avez peur d'en faire trop et d'attirer le regard de vos collègues Une petite robe noire accessoirisée sera parfaite La soirée festive On pousse les meubles dans le hall La salle de pose est décorée Et musique Entre collègues, on fait la fête Un moment parfois assez dérangeant et déroutant Conservez une tenue classique Composée d'un pantalon noir Un top à paillettes ou body Pour ne pas trop surprendre Amusez-vous mais n'oubliez pas Que ces événements restent un temps d'échange professionnel La tenue pour la soirée du nouvel an est, quant à elle, bien plus sujette à la fantaisie Autant la tenue de Noël est marquée du saut de la tradition Autant celle du nouvel an se doit être insolemment festive Un brin déluré totalement assumé La robe à paillettes fait office d'uniforme Elle illumine une pierre, change de couleur au gré des éclairages Et surtout, elle se suffit à elle-même Avec elle, pas besoin de chercher de penser à trouver les bonnes chaussures Qui feront la différence On mise sur des accessoires sobres et élégants Comme de simples escapins noirs Et pour une tenue moins éblouissante Optez pour un blazer ou des chaussures à paillettes Musique 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 Que vous soyez pyjama classique, grenouillère ou jogging Vous allez pouvoir en toute décontraction Passer le réveillon de Noël ou le nouvel an à la maison En mode cocooning De quoi décompresser pleinement de tous les stress Et la fatigue cumulée durant l'année Il n'y a pas plus rebelle que de fêter le réveillon ou nouvel an Comme bon vous semble Attention à certains détails On choisit gros pull en maille douce Pour que ça reste agréable au toucher Type laine d'albaga, cachemire, angora ou tout simplement mohair On évite le legging déformé ou le collant troué On s'amuse avec les chaussettes Elles doivent être bien hautes pour pouvoir les retrousser à la cheville Certaines sont double épaulaires D'autres ont des mailles en relief au torsadé Si vous choisissez le pyjama, optez plutôt pour la partie du bas Et il faut que ça brille On choisit une matière soyeuse type soie, satin, viscose Et pour casser l'impression du vêtement de nuit On l'a sorti avec un joli petit haut mat ou brillant On porte le pantalon de pyjama repassé Et si on est un peu froid On s'en retrouve dans un long gilet comme un suite large Qui est beaucoup plus joli avec cette tenue qu'un pull J'espère du fond de mon coeur que cela vous a pu vous aider Si vous préférez les pantalons en robe, en piastres, en talons Ne soulentez pas les talons et les escarpins de 15 cm Réellement il n'y a pas de règles préétables Si ce n'est celle qui me fait plaisir de vous sentir à l'aise Que ce soit pour les fêtes, les fins d'année au bureau, Noël en famille Passez la Saint-Sylvestre avec des amis Vous savez ce qu'il reste à faire ? Un petit pouce en l'air, des petits commentaires Abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos Je vous embrasse très fort Et on se voit bientôt pour les prochaines vidéos de Noël Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz